J'étais tombé sur un truc qui m'avait intrigué sur internet il y a un petit moment Ce truc là c'est des friteuses qui fonctionnent sans huile Juste avec de l'air Vous pouvez faire cuire des frites, rien mettre avec Ça vous fait des frites normales Et à la limite ok, on n'utilise pas de friteuse On peut aussi faire des frites dans un four avec un peu d'huile Ça marche, ça fonctionne Là c'est vraiment vendu comme un truc qu'on pourrait utiliser sans huile Et surtout qui serait aussi bon que de la friture classique Et en plus de ça facile à faire C'est ce que disent les pubs et ce que disent les gens qui l'ont testé Et moi euh... j'y crois pas de fou à vos trucs là J'en ai pris un ? Ce truc là ça s'appelle un air fryer Et tout le monde dit que c'est magique, j'en peux plus A l'intérieur de la boîte on a du coup évidemment le air fryer Des recettes qui sont fournies avec Là on a une petite grille Il est immense le bordel là Je sais pas comment sortir ça là A une main Cette version là que j'ai pris c'est de la marque Moulinex Parce qu'on a plein des air fryer qui sont dispo Et celui là apparemment ferait grill C'est à dire que vous pouvez mettre de la vingt dedans et la faire griller Mais c'est pas tout, dans ce genre de truc on peut faire des muffins Des pizzas, des légumes, tout Dans la plupart des cas vous avez juste à ouvrir ce truc là Mettre ce que vous voulez cuire dedans Refermer, mettre le bon mode de cuisson, terminé Bon, comment ça marche ce bordel ? Pour comprendre la chose je pense qu'il est important d'expliquer comment la cuisson fonctionne En général On va prendre le cas d'une friteuse C'est pas l'huile qui cuit directement C'est la chaleur que transporte l'huile En fait c'est juste un très bon conducteur de chaleur Et c'est la chaleur qui est responsable de la cuisson Et l'air à la base c'est pas un conducteur de zinzin C'est pour ça que la cuisson au four est beaucoup plus lente qu'une cuisson à l'eau ou à l'huile Et c'est pour ça aussi que si vous essayez de mettre quelque chose dans une poêle sans matière grasse Il se passe pas grand chose de fou La cuisson va être hyper lente et pas du tout homogène Vous posez une frite toute seule dans une poêle Bah c'est à chier Ça va juste cramer pile aux endroits où la frite est directement en contact avec la poêle Rien d'autre L'air c'est lent à la base C'est un très mauvais conducteur de chaleur En plus de ça dans un four l'air est immobile L'aliment que vous voulez cuire il va dégager de l'air froid Et l'air qui transporte de la chaleur doit percer cette couche d'air froid Quand l'air bouge pas ou peu c'est compliqué de faire en sorte que l'air agrippe de la chaleur Et vienne tabasser le froid qui se trouve à un endroit dans le four Même si vous mettez le mode chaleur tournante et tout Bon Un air fryer lui fonctionne en faisant bouger l'air très rapidement à l'intérieur de la cuve L'air il se balade un petit peu partout donc la chaleur il vient la récupérer Ça se bastonne avec l'air froid directement Et ça va attaquer la viande ça se pose pas de question Au prochain huppercut dans le filet de dinde Fais attention Donc l'air fryer ça cuit plus vite Et ça saisit mieux pour la simple et bonne raison que l'air bouge Et y'a des fours qui font ça Ça s'appelle des fours à convection L'air bouge Mais c'est très cher Et en moyenne c'est deux fois plus lent Le fait que la chaleur arrive plus vite à l'aliment Ça fait pas que cuire plus vite Évidemment ça divise les temps de cuisson Mais ça cuit mieux Si vous mettez des frites dans un four un peu nul Elles vont être moins croustillantes qu'un four qui a plus de puissance Qui transfère de la chaleur plus rapidement Ou même que dans une friteuse Où là ça bombarde Donc logiquement parce que le air fryer cuit plus vite On peut avoir des trucs un peu plus croustillants Jouer un peu avec les textures et tout C'est du régal La théorie c'est ça Et ça a l'air de marcher super bien Mais est-ce que c'est vrai ? Bon pour vérifier j'ai engagé un chef C'est un gars professionnel Il sait ce qu'il fait Il a de l'expérience Regardez moi ce monstre Olé Le but c'est de préparer des plats avec un fryer Avec huile Sans huile Et leur équivalent classique pour que je puisse goûter Et comparer pour de vrai Sans avoir d'a priori Parce que je vais pas savoir quelles assiettes sont lesquelles Je vais juste goûter et donner mon avis Donc là on va commencer par les frites congelés Donc d'abord je vais verser un peu d'huile dans la casserole Pour faire chauffer l'huile Et après on va faire dans le air fryer les frites congelés Parce qu'elles prennent un peu plus de temps Elles prennent 25-30 minutes j'ai vu ça Alors que celles dans la casserole Elles vont prendre moins de 10 minutes Ok là Là je viens de me brûler Ah Frites congelés Nature sans sauce pour Anonyman C'est juste là monsieur Bah j'ai physiquement Physiquement il y a une petite diff quoi Bah j'imagine air fryer pas air fryer C'est votre dernier mot Bah ouais plus ou moins là Bah non frérot Quoi ? Non Air fryer Huile Mais t'as fait exprès de les faire nulles ? Non Elles sont pas cuites Bah frérot j'ai mis 7 minutes Ok C'est pas mal Bah c'est les frites quoi Et là y'a pas d'huile là Là y'a zéro huile Carré T'entends pas ? Ça croustille Ouais ça croustille Ça croustille de fou ça a l'air bon Bah y'a quand même une diff hein Mais ça se tient ça On dirait pas mal des frites au four C'est pas mal Le air fryer ça a pas le même goût que les frites à la friture C'est un peu plus cassant Bah clairement elles sont plus croustillantes Et elles sont plus molles Mais le goût reste quasi le même en vrai Franchement c'est bon C'est bon Bah Je pense que ça dépend des goûts Et des couleurs Donc là on va faire les frites maison Deux au air fryer Une y'a pas d'huile Une y'a une cuillère à soupe d'huile L'autre à la casserole Avec presque un lit d'huile Ça c'est dégueulasse C'est horrible Bon normalement on met les épices bien avant la cuisson Mais là j'ai suivi une recette pour le air fryer Où on va mettre toutes les épices 5 minutes avant la fin de cuisson On va faire une petite technique Voilà c'est gratuit On est sur la chaîne d'Anonimal Ici c'est des conseils aussi avant tout La 13, petite maison Ah je vous laisse déguster Royal Mind c'est terrible Alors le resto c'est un peu la spécialité Ok celle là ? On dirait des pommes au four Dégueulasse Ouais La spécialité Bah c'est étrangement mangeable C'est pas très bon mais ça se mange Bah ça du coup c'est le air fryer sans huile Ouais 100% Bon ça c'était sûr Ça c'est la friture Ça c'est le air fryer Ça c'est la friture Et ça c'est bon aussi ça Mer C'est le air fryer quand même ça Ouais c'est ça Air fryer à gauche Et au milieu Friture C'est bon hein Les deux sont bons Les deux sont bons Là ça c'est pas bon Ça c'est air fryer Oh putain Ouais c'est bon Les frites La friture c'est un peu de dessus Elles arrivent à être un peu croustillantes Et moelleuses à l'intérieur Le temps de cuisson sur les frites C'était lent de fond L'huile ça allait beaucoup plus vite On est passé d'à peu près 7 minutes A quand même 30 minutes Sans huile pour la partie congelée C'était ok Parce que je pense qu'il y avait quand même Un petit peu de matière grasse Qui était déjà dans le truc Les frites maison On n'a pas trouvé de recette sans huile Et c'est normal C'est infaisable je pense On passe quand même de une cuillère à soupe d'huile Avec le air fryer A presque 1 litre d'huile dans une casserole Donc on fait des économies sur la matière Et je pense que c'est moins gras aussi Donc meilleur pour la santé En termes de goût sur les frites c'est simple Plus il y a d'huile meilleur c'est Et c'est terminé Y'a pas de débat Mais la version 1 cuillère à soupe d'huile Dans le air fryer Était hyper convaincante aussi Et l'avantage c'est qu'il y a rien à faire Il suffit de mettre les frites Vous les sortez Terminé Bon là on va partir sur les légumes du coup On a choisi des petits poivrons Des courgettes Et des oignons Donc on va faire sans huile Avec huile au air fryer Donc les deux Et petite poivrons de légumes Ça va régaler Légumes grillés Par ici Bah c'est juste là Ah c'est vraiment C'est grillé quoi C'est légumes grillés Bon là je crois que c'est Ouais c'est évident là Bon là on est sur des chips de légumes c'est ça Légumes grillés du coup Bon ça c'est clairement le air fryer Sans rien Air fryer avec huile Et ça c'est la poêle ça Bah je pense en termes de goût Ça va être exactement la même chose que visuellement C'est ça Je pense aussi Attention ça passe De ouf C'est très bon Ça c'est une dinguerie Celle du milieu air fryer avec huile C'est vraiment une grosse dinguerie Mais la poêle je pense ça se voit C'est imparable Tu préfères celle du milieu ? Peut-être ouais Je crois que je préfère celle du milieu Après visuellement C'est vraiment pas ouf Visuellement il y a un truc cachetier là La texture est grave plus agréable Là dessus Mais ça c'est meilleur Bah c'est un truc Merci Pour les légumes Il n'y a pas spécialement de gain de temps de cuisson C'est à peu près la même chose Même je crois un petit peu plus lent A l'air fryer Et pareil c'est toujours meilleur Avec un peu d'huile Même si C'est étrangement hyper consommable Sans huile C'est pas la texture de d'habitude C'est autre chose Mais c'est bon Ça se manche de ouf Bon là du coup On va passer au saumon Au petit foie sky Ça va être très simple On va juste prendre un citron On va en faire un au citron Simple Pas d'huile rien Un avec un peu d'huile Voilà Et l'autre Ça va être sur la poêle Du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre ça On va mettre Déjà un peu de citron dedans Franchement je le presse Là il y a une doigt des sous Tu vois Là il y a une doigt des sous Après un petit peu d'eau Donc un petit fond Et on va pouvoir mettre Notre petit pavé de saumon Comme ça Le petit pois sky 5 40 degrés D'abord 5 minutes Et on remettra en fonction Saumon Bien frais Chacal Là visuellement c'est chaud Et j'essaie de mettre Vraiment le même temps Pour tous Ça je pense Juste à cause de la couleur Je pense que c'est celui Où il n'y a pas d'huile Lui c'est de l'eau C'est sûr Je suis sûr Là entre les deux C'est infaisable Bah déjà il est méga bon Ok C'est très bon Il est 800 fois meilleur Ok Ah Ça c'est un fryer Ils ont le même goût Ils ont le même goût Mais La texture est plus sèche là Je dirais airfryer là au final Poil Airfryer Allo Ok Ici c'est à la poil Hey Ouais Ici c'est à la poil frérot Et il a grave moins de goût C'est un truc de ouf Ici c'est airfryer avec de l'huile Donc un badigeonné d'huile Et ici c'est celui sans huile C'est pour ça que peut-être qu'il est un peu plus sec Mais c'est bon Bah mec c'est Ces deux là c'est les meilleurs Ah ouais ok Il le fume celui là Il est à chier Comparé à rien C'est pas du saumon fumé Le fait que ça cuisse dans une cuve qui est fermée Et même si le saumon à la poil On avait mis un couvercle et tout Ça a beaucoup plus de goût airfryer La version sans huile est hyper potable C'était très bon Là vraiment Il n'y a rien à dire C'était une énorme dinguerie La poil Allez j'ai le plafond qui fuit hein Qu'est-ce qu'on va faire là mon grand Qu'est-ce qu'on va faire Je sais pas jongler Pizza 4 fromage Comté, chèvre, mozzarella et gruyère On va le tapasser tu vois Lui aussi Lui aussi il nous doit de l'argent Moi du coup on va faire des petites pizzas Parce qu'il faut que ça rentre dans le airfryer Ok Origan Il y a deux pizzas 4 fromage Ça a l'air bien Ça a l'air bien Elles ont la même gueule Il y en a une qui est un peu plus cramée que l'autre Et ça c'est airfryer ça mon pote Et ça c'est du four De ouf De ouf mec De ouf De ouf comme c'est l'inverse Quoi ? Oh allez ta gueule c'est chiant C'est l'inverse Oh j'ai hâte de jouer Ah c'est vrai ? Allez graille maintenant Ça c'est le four Ah C'est chaud de fou Aussi chaud Top mais ouais c'est chaud là C'est un peu chaud ouais C'est le principe d'un four C'est de chauffer les aliments Tout ça À combien ? 240 je crois C'est trop par rapport au corps humain je crois Vas-y le airfryer Celle-ci moi elle me donne particulièrement envie La texture est tellement mieux Ouais de fou C'est un banger ça Oh putain Ah c'est chaud ouais En fait c'est le principe de la cuisson Gros chien ouais Mais celle-là on s'en enfer On va essayer la finir juste un peu après Elle est plus cuite du coup Ouais mais on dirait plus une tarte Ça marche La pizza c'était le truc qui m'a le plus convaincu C'était monstrueux Sur tout ce qu'on a fait je pense Il y a moyen d'améliorer 2-3 trucs Sur la pizza je pense que le four On l'a pas mis exactement au bon degré et tout Mais bref le airfryer C'est un compétiteur sérieux sur plein de trucs La cuve est assez grande pour faire des portions Qui sont vraiment potables C'est annoncé comme pouvoir faire des plats Jusqu'à 6 personnes Mais les matériaux qui sont utilisés Dans la fabrication du airfryer Pourraient laisser des traces de composants chimiques A l'intérieur de votre corps à vie Euh ça Ça j'ai beau réfléchir C'est pas top C'est un vrai truc à un moment Il y a beaucoup d'utilisateurs Qui se sont inquiétés de ça Et il y a raison Parce que bah c'est flippant Manger des trucs chimiques C'est jamais une bonne idée je crois En réalité oui Les matériaux qui sont utilisés Peuvent laisser des composants chimiques A l'intérieur de votre corps Et à vie C'est vrai Mais c'est seulement Si vous avez dégommé la cuve C'est exactement la même chose Quand vous utilisez une poêle Si elle est déglinguée Si elle est rayée Qu'il y a des morceaux de métal Qui se trimbalent un peu Bah vous allez manger des bouts de métal Des trucs chimiques Oui C'est évident Tant qu'il est pas usé Le airfryer Tout va bien Il y a pas de dinguerie chimique Dans ton estomac Faut juste contrôler de temps en temps Et c'est normal Faut faire exactement la même chose Avec une poêle Ou tous les ustensiles Que vous utilisez en cuisine Bon maintenant Faut se dire les choses Est-ce que la cuisson à l'huile C'est fini ? Non On peut pas du tout Faire tout sans huile Les légumes ça fonctionne très bien Si vous mettez beaucoup d'eau Il y a des recettes de brocoli Au airfryer Partout sur internet Il y a des dingueries Qui marchent très bien Mais les frites la vérité C'est que c'est moins bon sans huile Et la raison elle est très simple Vous pouvez faire tout ce que vous voulez L'huile c'est 4 fois plus conducteur de chaleur Que le airfryer Donc évidemment Ça lui met une énorme vitesse Sur la texture Même en terme de goût Ça rajoute un truc Bah l'huile c'est pas bon pour la santé Mais ça régale quand même Arrêtez de faire semblant Ce sera jamais cuit De la même manière au airfryer C'est sûr Il y a des choses qui vont différer un petit peu Il y a des trucs qui vont être moins bons D'autres qui vont être meilleurs Mais quoi qu'il arrive C'est très certainement largement plus sain D'utiliser ça Si vous arrivez à trouver des recettes sans huile C'est déjà ça de gagné Et en plus de ça Si vous mettez de l'huile Bah vous en mettez beaucoup moins que d'habitude Donc d'un point de vue de la santé Ça me paraît plutôt évident Qu'il y a un truc là Ça m'a l'air pas mal Pour conclure Bah j'aime bien En vrai je suis convaincu La cuisson sans huile C'est pas hyper réaliste Ça marche pas sur tout Avec un peu d'eau au fond Petite cuisson vapeur On peut faire des trucs vachement bons Et sains Vous pouvez trouver des airfryers A à peu près 100€ Un petit peu partout sur internet Je trouve pas ça excessif Parce que ça se lave très bien Ça vide pas mal de vaisselle On peut faire plein de trucs dedans Des gâteaux Dessécher des fruits Je crois on dit déshydraté Mais vous avez compris quoi Déshydraté ouais Faire griller des viandes Des poissons En vrai pour moi C'est un bon bail C'est validé Même si la promesse de base C'était de faire du sans huile Beaucoup Et que ça ait le même goût Elle est pas 100% vraie